Salut tout le monde, dans la continuité des formations que je peux vous proposer, je peux maintenant vous proposer des cours par rapport au logiciel Blender. Vous savez que si vous allez ici au niveau de ma playlist, vous aurez différentes informations. Alors, mes formations ou mes cours vont s'adresser aux débutants ou débutantes. Je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Mais si vraiment vous voulez absolument comprendre Blender, vous avez des problèmes, vous avez des choses que vous ne comprenez pas, assez basiques, bien entendu je peux sans aucun problème vous répondre. Donc si je viens ici au niveau de mes playlists, quand j'ai dans ici Playlist Créer, vous allez retrouver différentes playlists. Vous avez par exemple ici Tuto Blender 2.8 en FR, base pour commencer. Je l'ai appelé comme ça pour vraiment, si vous souhaitez, débuter. Mais c'est vrai que je trouve assez embêtant souvent lorsque vous apprenez un logiciel et que vous n'avez personne derrière pour vous aider. Et bien maintenant je peux vous proposer cette aide, bien entendu moyenne en finance, mais il n'empêche que si vous allez ici sur le site qu'on appelle WooSkill, je suis maintenant, alors ce n'est pas formateur, c'est qu'en gros je propose mes services. Vous allez sur le site WooSkill.com, vous tapez par exemple ici Blender. Je propose pour l'instant deux services, mais je vais y aller étape par étape. Si je viens ici sur Blender, je peux vous proposer pour 25 euros, sachant que la première séance est offerte, donc en gros elle est gratuite. Donc pendant une heure, je peux vous apprendre plein de choses hyper intéressantes. C'est un partage d'informations qui fait que notre écran va être partagé. Je vais pouvoir voir ce que vous faites, ou alors vous allez pouvoir voir ce que je fais. Ce qui va permettre de mieux comprendre, évidemment il faut que vous soyez équipé d'un micro, alors la webcam ce n'est pas trop important, mais le plus important évidemment c'est le micro, pour qu'on puisse discuter ensemble et que je puisse vous aider par rapport à Blender. Vous ne connaissez absolument pas Blender, vous pouvez déjà aller sur le site ici qui s'appelle Blender.org pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Vous ne savez pas qui je suis, vous pouvez me retrouver au niveau de mes formations sur frtuto.com, vous tapez Jean-Michel Rosé, vous verrez, je fais plein de formations sur différents logiciels, beaucoup sur Blender, vous pouvez aussi me retrouver sur la plateforme qu'on appelle Udemy. Là aussi vous retrouverez plein d'informations au niveau d'autres logiciels que Blender, mais il y a aussi du Blender, bien entendu. Et vous pouvez aussi me retrouver, là aussi si vous êtes adéressé, sur la plateforme et les formes. Je vous explique par exemple, ici vous avez un exemple de modélisation des outils de base, avec Blender 2.93, alors pas d'inquiétude, on est maintenant à 3.4 ou 3.5, je ne sais plus, ça évolue tellement vite, mais les bases par rapport aux outils, ça n'a pas du tout évolué. Et heureusement, parce que sinon ça serait très compliqué. Donc vous voyez, pour 59 euros, sauf si vous faites ici à 17 euros par mois, enfin là après je vous laisse gérer ce genre de choses, mais vous allez pouvoir me retrouver sur différents endroits. Je peux aussi vous proposer une dernière solution. Je pourrais bientôt aussi vous proposer une autre solution qui est une formation, alors là par contre c'est au titre du CPF, c'est-à-dire que vous êtes salarié, vous êtes au chômage, et vous souhaitez apprendre Blender pour bien comprendre comment celui-ci fonctionne, je vous ai fait plus de 24 heures de formation qui sera gratuite au titre du CPF. Regardez bien ça, c'est très important. Et vous voyez, ici je vous défile tout ce qu'on va faire ensemble. Donc vous aurez énormément d'informations, je vais parler de différents types de primitifs, soit Surface, Metabole, Texte, on verra évidemment une scène finale, on apprendra énormément de choses. Là je vous montre l'image finale qu'on apprend à faire, mais celle-ci c'est vraiment au titre du CPF. Vous pouvez sinon retrouver cette formation complète sur la plateforme moyenne en finance bien entendu. Vous retrouvez celle-ci sur frto.com, vous voyez que c'est marqué, alors on a 23 heures de formation et elle coûte à l'heure actuelle 56 euros. Voilà, donc vous l'aurez compris que ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer en fin de compte comment travailler sur Blender. Vous êtes vraiment débutant, vous ne connaissez absolument pas Blender, là vous pouvez voir une scène finale qu'on pourrait s'apprendre, qu'on pourrait apprendre à faire, enfin ça peut être n'importe quoi bien entendu. Si je fais Shift A, je vais mettre ici un cube, je vais vouloir comprendre un peu comment fonctionne celui-ci. Si je fais un G, Z pour monter celui-ci, donc là j'ai un snapping qui est activé. Alors qu'est-ce que c'est que le snapping ? Qu'est-ce que un hotliner ? Comment fonctionne le viewport ? Qu'est-ce que va être par exemple l'édition proportionnelle ? Si je viens ici en cliquant cet endroit-là, donc là c'est parce que je dois avoir l'overlay d'activer. Qu'est-ce que l'overlay ? Si je fais ici, je me mets en tabulation à chaque fois, bien entendu si je fais N, je vais pouvoir activer les raccourcis clavier pour que vous puissiez voir un peu tout ce que je tape. Mais si je me mets ici en mode édition, vous allez voir qu'il y a une multitude d'outils qui sont à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'un bevel ? Comment faire par exemple, comment utiliser un modifieur ? Comment faire en sorte de pouvoir peut-être un petit peu faire de l'animation ? Mais vraiment, vous allez voir que, comme je vous dis, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est de vous aider dans votre démarche d'apprendre Blender. Vous êtes vraiment perdu par rapport à un projet. J'ai eu souvent des clients qui m'ont appelé et qui me disaient « Oh là, je suis paumé et tout. » Mais je n'avais pas encore d'outil. Alors, j'avais un outil, mais il fallait que vous installiez un autre outil. Enfin, c'était un peu compliqué. Là, au moins, c'est quelque chose de professionnel qui s'appelle WooSkill qui va me permettre de pouvoir vous montrer comment fonctionne Blender. Comme je vous dis, ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus par rapport à ça. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Voilà, c'est donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou n'hésitez pas à me poser des questions. Il n'y a aucun souci. Je vous expliquerai comment cela se met en place si vous êtes intéressé soit par rapport à mes formations, soit par rapport à vos skills. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.